Bonjour Alès. Oui, bonjour. Terrorisme à la frontière Mali-Niger, des frappes de l'armée nigérienne contre les Daïs neutralisent Moussa Emmenela. Quelles sont vos informations ? Oui, un membre de Emmenela qui a rejoint les terroristes de l'État islamique au Grand Sahara et IGS a été neutralisé le mardi dernier par l'armée nigérienne. Selon les informations, le surnommé Moussa Emmenela, Mouvement National de Libération de l'Azawad et d'autres membres des Daïs, s'est trouvé entre Anderaboukan au Mali et Bani-Bagou au Niger. C'est au niveau de cette dernière localité qu'ils ont essayé de frapper de l'armée de l'air. D'accord, merci pour cette information. Merci. Tout de suite, nous allons au Nigeria qui va réceptionner très bientôt 18 hélicoptères de combat. C'est le chef d'état-major de l'armée de l'air Hassan Aboubacar qui l'a fait savoir mercredi dernier lors d'une visite aux unités de groupe d'opération spéciale de la Nigerian Air Force 115 à Port-Augou. Nous ne sommes pas découragés par les développements récents puisque le gouvernement fédéral a approuvé l'acquisition de 12 hélicoptères AH-11 Zulu-Cobra et 6 hélicoptères T-129 respectivement aux États-Unis et en Turquie. Les deux premiers hélicoptères T-129 devraient entrer en service le 10 septembre afin de renforcer nos capacités opérationnelles, a déclaré le regradé. Rappelons que l'armée nigérienne avait perdu un de ses hélicoptères de combat M1-171 le 14 août dernier. L'appareil s'est écrasé alors qu'il faisait route vers Mina après avoir décollé de Kaduna. Les pilotes et les membres de l'équipage sont tous décédés. Le général Aboubakar a indiqué que l'armée de l'air était tout aussi attristée par le décès des soldats que par la perte de l'appareil.